Michel Sardou, sa nouvelle villa du Var dévoilée, elle est sublime. Salle de cinéma privée, vue sublime et voisin célèbre. La Normandie, trop pluvieuse, se n'est plus pour lui, Paris devenue dégueulasse, si est-il fini. Michel Sardou devient varroi. A 76 ans, le chanteur avait révélé il y a peu avoir trouvé une maison dans la superbe commune de Borme-les-Mimosas. Une villa superbe avec piscine, dévoilée par nos confrères locaux de Like Radio. Et qui semble être un petit paradis. Après la mise en vente à l'été dernier de son manoir normand, et ses récentes déclarations sur Paris, où il ne se reconnaît plus, on se doutait bien que Michel Sardou se dirigeait vers une nouvelle région de France pour les prochaines années, comme Pure People l'avait révélé. Et si Estibien dans le Var qu'il a décidé de poser ses bagages, il y a quelques semaines dans une interview pour Paris Match, il expliquait avoir trouvé, avec sa femme Anne-Marie, une immense maison à Borme-les-Mimosas où il compte s'installer après sa tournée événement. Une maison que nos confrères de Like Radio ont dévoilée en exclusivité. Et autant dire que le chanteur et sa femme, Anne-Marie Périer, vont y être bien. Avec sa salle de cinéma et son port privé, la superbe villa au mur de pierre semble donner sur une vue à couper le souffle, au-dessus des plages de sable fin et des falais escarpés. Parfait pour que le chanteur profite du soleil et de la Méditerranée, lui qui voulait nager en pleine mer. Et le quartier n'est pas anodin non plus, la maison fait en effet partie de la résidence du Cap Bénat, un ensemble d'immenses villas de luxe, fermées à tous les visiteurs et surveillées par un gardien, où l'on trouve également une supermarché et de nombreuses activités. Parmi ses voisins célèbres, Luc Besson posséderait une maison depuis plusieurs années. Des futurs voisins célèbres met un déménagement retardé.Mais pas seulement, la villa se trouve également face à Port-Crosse et à l'île du Levant. Non loin, donc, du fort présidentiel de Brégançon, où le président de la République prend ses vacances tous les étés, ou du Cap-Nègre, au Lavandou, où Nicolas Sarkozy et Carla Bruni aiment tellement se rendre. Des voisins célèbres qui ne le dérangent pas, le chanteur voulait simplement du calme. Et une grande maison. Il a la bouge haute Michel. Après la Corse, après Meugev, et dernièrement la Normandie. C'était d'ailleurs gentiment moqué l'un des amis de Michel Sardou dans Nice Matin. Ce qui ne change pas, si est-il la taille de ses maisons, toujours XXL. En voilà un taquin qui pourrait ne pas être invité tout de suite. De toute façon, pas question d'y vivre pour le moment. J'ai hâte de m'y installer après la tournée, et quand les travaux seront terminés. Il faut désamianter les murs, avait-il expliqué à Paris Match, précisant que si est-il sa femme Anne-Marie Perrier qui gère l'intendance, entre les travaux et le déménagement. Elle a l'intelligence d'amener les choses naturellement, de m'épargner les emmerdes. Travaux, déplacements, vente de notre appartement, elle fait tout, je ne suis au courant de rien et tout se passe bien. Et vu sa maison, cela devrait continuer à aller bien.